On est avec Céline Soubrane, directrice de la responsabilité sociétale et des partenariats chez AXA. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'engagement d'AXA pour la Fondation de la vocation. Ça fait 4 ans qu'AXA soutient la Fondation de la vocation. Pourquoi vous avez choisi de soutenir la Fondation Blosch-Tagnes-Manchelle ? Alors nous, on avait au départ, on a interrogé les Français pour savoir sur quoi ils attendaient une société comme AXA en termes d'engagement citoyen. Et ils nous ont répondu qu'ils nous attendaient sur deux territoires, la prévention et le soutien à l'économie. Et donc depuis, on a construit tout un programme autour de ce qu'on appelle la protection et le développement solidaire. Et le développement solidaire, c'est quoi ? C'est de créer les conditions en France pour développer l'éducation, la formation, mais aussi l'accès à l'emploi, l'entrepreneuriat pour le développement économique et social du pays. Ça veut dire que votre soutien à la bourse de la vocation, ça s'inscrit dans d'autres partenariats que vous avez avec d'autres fondations ? Exactement. On a créé un continuum qui nous permet aujourd'hui d'accompagner, depuis l'école primaire, avec Agir pour l'école, qui soutient des enfants sur l'apprentissage du français et de la langue française. Et ça passe par plusieurs partenariats qui nous permettent de les accompagner jusqu'au collège, jusqu'aux études supérieures et jusqu'effectivement les bourses qu'on développe chaque année avec la fondation Marseille-Bleuchstein-Blencher. Qu'est-ce que ça évoque pour vous la vocation ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, le fait que ces jeunes-là, on réponde à une vocation chez eux ? Ce qui nous touche beaucoup, c'est que c'est des projets très variés. Ça peut être une infirmière, un biologiste, quelqu'un qui a la passion et le sens du commerce. C'est cette variété qui nous a plu dans les projets qui sont identifiés par la fondation et que nous, on va soutenir financièrement pour qu'ils puissent poursuivre leur cursus. Vous avez assisté à une soirée de remise des prix. Est-ce que vous pouvez nous parler du souvenir que ça a laissé chez vous ? C'est un souvenir, je pèse vraiment mes mots, qui est fort. Et après, je me souviens, il y a le moment remet, un peu solennellement, la bourse. Et puis surtout, après, il y a le moment d'échange où ils nous racontent leur histoire, leurs aspirations, leurs envies, leurs motivations. Et ça, c'est des moments extrêmement touchants et qui nous conduisent chaque année à renouveler notre engagement aux côtés de la fondation. Donc, ça fait déjà quatre ans que vous soutenez la fondation Bluchstein Blanchet, mais visiblement, on ne s'est pas prête de s'arrêter. On est très fiers de continuer. Merci beaucoup, Céline Soubrane, d'avoir été avec nous. Merci.